Bonjour Stéphane je suis très contente de te voir pour la deuxième fois puisqu'on avait déjà fait une interview avec toi sur l'amour, la sexualité le slow sexe, tu te souviens le slow love on l'avait appelé comme ça là j'avais envie de t'interviewer sur un autre thème que tu abordes fréquemment quelque chose qui t'intéresse et que tu développes je trouve très bien d'ailleurs, sur la thématique de la colère et notamment, on a mis le titre comme ça parce que tu m'as dit très justement qu'il y a beaucoup de personnes qui abordent le thème de la colère l'émotion de la colère de manière punchy ou sérieuse et là c'est, y a-t-il une colère saine et joyeuse ? je rappelle que Stéphane c'est pour ceux qui ne t'ont pas vu la dernière fois Stéphane, vas-y Steven, vas-y, si jamais ah oui, oui je suis british, moi, je suis anglais et donc, pourquoi tu t'es intéressé à la colère ? parce que c'est vrai que tu fais ça très bien et c'est vraiment un sujet qui t'a branché parce que je suis anglais justement tu vois ? c'est-à-dire que ça commence comme ça c'est que je suis anglais donc je suis réprimé normalement oui, toutes mes émotions sont vraiment bien gardées à l'intérieur je ne suis même pas en contact avec une partie de mes émotions je retrouve ça vers les 21, 22 ans à peu près et puis après je suis dans une relation qui est importante où j'ai fait un couple de 8 ans et puis la femme que j'ai en face de moi c'est une jurassienne tout à fait sympa, etc. et puis ce qui s'est passé c'est qu'elle a vraiment elle piquait des colères avec moi d'une manière absolument très naturelle, très authentique pour elle mais moi je partais en choc je ne savais pas ce qui se passait je lui disais de se calmer ça l'énervait encore plus donc je ne la rencontrais pas dans ces moments-là et puis je me suis dit là il y a vraiment quelque chose que je dois apprendre bon j'avais déjà commencé un peu le développement personnel j'avais peut-être 25 ans, 26 ans et je me suis dit il faut que j'apprenne alors j'ai fait mon chemin et puis après j'ai vu qu'il y a des choses qui ne marchaient pas donc j'ai commencé à vraiment faire une exploration mais aussi donner un stage là-dessus qui m'a tellement appris c'est-à-dire j'ai commencé à peu près c'est plus que 25 ans donc c'est vraiment j'ai fait un premier stage de 3 jours et demi et puis voilà j'ai mis des structures là-dedans qui ont été avec des très bonnes intuitions à mon avis de travail puis après j'ai tellement appris en proposant cette matière parce qu'après j'ai tout le feedback des gens et j'ai vraiment précisé mon sujet donc pour moi il y a vraiment une colère saine ça existe les gens n'aiment pas la violence on peut comprendre mais l'émotion c'est pas une violence l'émotion c'est un processus naturel universel la colère existe dans toutes les ethnies et puis comment on se dépatouille avec ça vous voyez est-ce qu'on arrive à le vivre plutôt ok, bien ou est-ce qu'on est victime de sa propre colère et puis on fait tout pour ne pas avoir de la colère donc on passe ça en colère froide ça veut dire en passif agressif ce qu'on connaît le mieux ici sous nos latitudes moi qui travaille sur la relation amoureuse et notamment avec des personnes qui sont dans des liens qui voudraient être épanouies dans le lien etc là j'ai démarré justement un programme de formation en ligne qui s'appelle oser être soi face à l'autre et dans oser être soi face à l'autre il y a ce thème de la saine agressivité la saine affirmation de soi tu vois et c'est en rapport avec la colère comme tu le dis parce que sinon si tu peux pas c'est pas une histoire de s'imposer en force c'est de pouvoir être vraiment dans ce que t'appelles l'affirmation de soi qui est ben voilà mais si je m'affirme pas face à l'autre si je suis pas moi face à l'autre alors à ce moment là on va retrouver ce truc de ben voilà je m'adapte et c'est effectivement la réponse de combat la réponse de saine colère qui doit être au rendez-vous et qui souvent est partie dans les oubliettes à cause des fameuses blessures du passé où les enfants n'ont pas pu répondre à leurs parents, s'opposer etc et c'est intéressant que tu travailles ça aussi avec ton style et c'est ça que j'aimerais que tu développes tu vois comment justement les personnes peuvent s'affirmer sainement avoir une retrouver une colère saine et joyeuse comme tu le dis si bien j'aime bien ce titre d'accord ouais sympa écoute ben j'entends bien aussi je te rejoins bien dans ce que tu viens de dire avec dans les relations l'affirmation prendre sa place exprimer qui on est dévoiler qui on est pour moi une colère une vraie colère elle est plutôt exposante la violence en général on essaie d'exposer l'autre donc pour moi c'est intéressant la colère l'émotion colère maintenant comment comment on a tous à mon avis des problèmes qui datent d'une éducation d'un milieu aussi où la colère a mauvaise presse j'ai des amis qui ont écrit un livre que je recommande aussi qui est la colère cette émotion mal aimée parce que si on n'aime pas quelque chose on va essayer de s'en débarrasser ou bien de couper cette expérience là donc on ne connait pas bien sa colère finalement on ne sait pas quoi en faire et puis je pense qu'elle est elle est utile bien sûr qu'elle est très utile elle est nécessaire puis dans une rencontre face à quelqu'un la colère des fois nous donne des fois une profondeur ou un accent de vérité que je trouve intéressant maintenant de dégueuler de projeter sa colère contre quelqu'un ça c'est autre chose pour moi ça c'est pas l'émotion c'est une maladresse plutôt grave c'est à dire que l'autre va se défendre et puis c'est pour ça qu'en général la communication avec une colère qui sous-tend ce qu'on dit et puis que c'est très dans le reproche c'est très projeté et bien ça ça ne fonctionne pas c'est à dire qu'on ne se libère pas la personne ne nous entend pas elle est plutôt en train d'avoir toutes ces alertes en train de dire il faut que je me défende il faut que je me défende ou je contre-attaque et puis on passe du temps comme ça on gaspille un peu du temps ce que moi j'aimerais dire c'est revenir aussi à l'origine quand tu parles d'affirmation donc là pour moi tu pointes déjà la direction positive si tu veux on s'appuie sur sa colère pour dire qui on est ou pour exprimer quelque chose et puis ce que je trouve intéressant c'est que c'est plein de vitalité la colère ça veut dire la chance que j'ai c'est que je me suis vraiment deux malaises mais deux intérêts profonds c'était la sexualité l'énergie de la sexualité et l'énergie de la colère c'est que dans la sexualité il y a l'instinctualité il y a le côté tout à fait agressivité si la colère est réprimée dans le coup moi j'ai remarqué que la sexualité elle croule alors que si on peut retrouver cette fameuse réponse on y va on peut se bagarrer d'un coup hop alors il y a des scientifiques qui ont essayé de faire des critères d'observation si on veut dans la montée des deux énergies de la colère et de la sexualité sur 20 paramètres 14 sont les mêmes donc ce que tu viens de dire où Osho le maître Osho disait un truc qui était assez provocateur mais vraiment sympa il disait mais si tu peux être orgasmique dans ta colère tu pourrais être orgasmique dans ta sexualité et quand on veut dire non soyons réprimés on va retenir cette énergie elle n'est pas propre elle n'est pas belle elle est moche on ne l'aime pas c'est un problème c'est un problème mais non de ne pas vouloir projeter ou faire du mal ça c'est bien bien sûr ça c'est important il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la colère c'est une émotion du tabou en général parce qu'elle soit confondue avec la violence comme tu l'as dit si bien soit parce que tu te dis si je crée un conflit que je projette ma cul que je me dis que je suis en colère que je fâche l'autre il va être mécontent il va être fâché puis après notre lien va être disharmonieux nous allons entacher notre lien et donc il y a beaucoup de gens qui répriment cette émotion pour ces raisons rejet et un peu plus de femmes parce que c'est aussi mal vu quand une femme est en colère c'est vrai ou alors elle passe pour une hystérie voilà c'est ça qui s'est passé avec ce débat télévisé il y a très longtemps mais c'était c'était Sarkozy et puis cette femme qui était candidate madame comment elle s'appelait tu sais oui alors attends oui je me souviens la mme Valérie je sais pas quoi non attends ouais l'ex-femme de je me souviens Valérie François Hollande et puis bon c'est à dire que lui il s'est énervé c'est vraiment c'est un petit nerveux qui s'énerve facilement puis la maman où elle s'est positionnée avec une forme d'autorité avec une vraiment une voix qui était pour moi très dans une affirmation si tu veux mais avec une intensité je dis ah ben voyez vous vous mettez en colère vous mettez en colère vous ne pouvez pas diriger un pays si vous êtes en colère Sarkozy qui disait ça c'est juste extraordinaire c'était vraiment c'est un peu surréaliste voilà donc justement c'est intéressant la colère c'est une émotion il n'y en a pas beaucoup d'émotions il y en a 4 voire 6 et puis après il y a plein de sentiments ça c'est autre chose mais les émotions il n'y en a pas beaucoup c'est très intense ça nous traverse et les scientifiques parlent de ça dure combien de temps une émotion c'est fait pour durer combien de temps 7 secondes oui donc c'est intense c'est rapide puis après on passe à autre chose maintenant nous qu'est-ce qu'on fait on ne passe pas à autre chose c'est-à-dire que des fois on reste dans la colère ou on alimente la colère et puis on la distribue on se la partage et puis on fait des ricochettes et des machins voilà c'est juste dommage voilà ce que je veux dire c'est que soit elle est réprimée et donc elle ne s'envole pas avec ses petites ailes parce que je stocke quelque chose et après je vais tôt ou tard faire un passage à l'axe qu'on appelle le passif agressif soit je réprime soit je balance la sauce comme ça et je continue de ruminer et j'ai raison c'est injuste c'est ça dans les deux cas t'alimentes peu de trucs voilà maintenant pour moi j'aime bien de travailler en travaillant beaucoup cette histoire de colère je me suis rendu compte que c'est difficile de pointer ce que c'est vraiment la colère et je vais te dire pourquoi c'est-à-dire que les gens disent mais je ne sais pas comment me mettre en colère 80% des gens qui font mes stages c'est des gens qui n'arrivent pas à se mettre en colère 20% c'est des colériques donc voilà on est un peu dans cette proportion-là et puis ils n'arrivent pas à contacter ou à sentir peut-être la colère encore moins l'exprimer ou ils ont très peur de l'exprimer pour des raisons dont tu as parlé juste avant ou je ne veux pas ressembler à mon père ou bien c'est de la violence voilà il y a un certain nombre de choses comme ça donc c'est un problème parce que je ne suis pas ami je ne suis pas en contact je ne sais pas quoi faire avec cette énergie-là donc c'est pour ça qu'elle va où cette énergie elle va où me faire du mal on appelle ça on dirige cette violence cette colère contre soi si on veut donc c'est de la violence ou on la dirige dehors sans le savoir sans faire exprès maladroitement à mon avis compassion je pense qu'il y a peu de gens méchants il y a des gens qui sont méchants mais il y a beaucoup de gens maladroits ça s'appelle de l'impulsivité ça sort comme ça tu n'as pas le temps de dire ouvre que paf voilà et puis c'est là qu'elle est déjà à fleur de peau et dans le mouvement tu vois c'est pas une colère qui monte comme un orage et puis qui explose oui mais c'est on dit quelque chose d'important on veut être entendu puis on est en train de projeter ça face à la personne avec la charge émotionnelle qu'on appelle colère mais pourquoi c'est délicat de parler de colère c'est que quelqu'un qui est stressé et mon dieu qu'est-ce que les gens sont stressés aujourd'hui les gens anxieux les gens stressés ils vont parler avec une charge émotionnelle et puis dire quelque chose à leur conjoint à leur proche ça se passe beaucoup là parce qu'on se sent plus à l'aise de se lâcher et puis en fait cette anxiété et ce stress est interprété comme de la violence par la personne qui dit mais pourquoi tu parles comme ça pourquoi tu es en colère puis la personne dit mais non je ne suis pas en colère elle est sincère elle est sincère mais elle a une charge émotionnelle qui est associée à ce qu'elle dit et la personne bien sûr l'interprète et peut décoder ça comme attends mais ouf qu'est-ce qui m'arrive dessus c'est trop fort oui et c'est trop direct ça me vient là puis la personne peut-être est en train de vouloir exprimer son sa détresse son dépit oui c'est pas facile la vie n'est pas facile mais comme ça sort c'est comme si c'est dirigé et le problème c'est pas la colère le problème c'est quand c'est projeté dans la direction de quelqu'un oui c'est je décharge toute ma journée pourrie que j'ai eu avec une face par exemple et je décharge soit sur les compagnons soit sur les enfants tu remarqueras ou le chien ou le chien oui donc et c'est souvent trop de stress accumulé c'est maladroit comme tu disais je pense que c'est pas en général pas pour faire du mal aux compagnons ou à la compagne mais c'est plus déchargement de stress comme ça je sais pas comment faire pour décharger en fait oui c'est triste parce qu'il y a beaucoup de parents moi j'ai entendu plus des mamans qui sont justement qui vont peut-être jamais être dans la colère mais avec leurs enfants elles ont honte elles réalisent qu'elles sont excessives oui c'est beaucoup trop quoi et c'est une forme de violence oui mais pour ces petits êtres vulnérables qui sont dépendants il y a une sécurité de se lâcher c'est-à-dire qu'on sait qu'ils vont rester le conjoint en général aussi pas toujours mais je veux dire et puis quand c'est au travail avec d'autres gens on se permet pas ça parce que on sait bien moi j'appelle ça aussi se décharger contre quelqu'un donc avec ce qu'on peut appeler la colère mais c'est une décharge énergétique émotionnelle c'est une charge émotionnelle qui est peut-être nourrie par l'anxiété par le stress pas nécessairement par une vraie colère on va dire mais ça sort comme si c'était de la colère et puis ça c'est un problème c'est comme si on va aux toilettes sur son partenaire tu vois par exemple et puis moi j'ai créé un blog sur l'autre dans le couple n'est pas un WC pour essayer d'expliquer ça on peut pas se lâcher et aller aux toilettes sur quelqu'un qu'on aime beaucoup qui risque de dire je te pardonne mais c'est en fait on est en train de se nettoyer un peu et ça c'est pas ok dans la relation ça c'est pas ok mais non d'exprimer quelque chose de dire combien on est touché de le dire avec une certaine intensité oui mais on doit faire très gaffe parce que quand on parle avec quelqu'un l'histoire de la projection elle vient hyper facilement tu vois la personne va le prendre personnellement elle va le prendre contre elle et puis ça va faire un pataquès et ça devient compliqué c'est tout le cercle vicieux des reproches les uns sur les autres et après dans les couples tu le vois souvent ils ne font plus que se reprocher des tas de trucs tendresse il n'y a plus de place pour tout ce qui est signe de reconnaissance positive alors c'est presque tu sais que les couples qui font moins l'amour font un peu plus de conflits c'est une manière de vivre l'intensité c'est intense et puis c'est émotionnel l'autre est enfin là mais pas de la bonne manière mais on a réussi à attirer son attention parce qu'on l'attaque et puis des fois on crée un conflit parce qu'on veut on veut créer on cherche du contact c'est une manière maladroite de chercher du contact et puis et puis des fois c'est pathétique parce que parce qu'on ne sait plus comment le faire ou ça devient une habitude et puis c'est juste dommage c'est vraiment c'est vraiment dommage il y a d'autres moyens de se rentrer dedans si on veut je joue avec les mots comme ça c'est vrai c'est juste que tu dis j'avais pas vu ça comme ça mais c'est vrai il peut y avoir aussi une espèce de frustration de ne pas être dans un contact intime plus chouette et donc je te cherche le contact je te cherche et parfois tu as des profils de personnalité que tu ne trouves pas mais tu cherches tu ne trouves pas il y en a que tu trouves et il y en a que tu ne trouves pas donc tu cherches encore plus en français on dit tu me cherches ben oui je te cherche parce que parce que tu n'es pas là donc des fois c'est pour appeler la présence une qualité de présence chez l'autre mais dans le conflit c'est pas de chance qu'on aimerait mais on cherche l'autre donc on envoie une petite pique un machin une van pour le chercher et l'autre réagit enfin les gens c'est assez enfantin on va dire on est tous des gamins les adultes compassion pour nous parce qu'on est dans des corps d'adultes mais des fois on se conduit émotionnellement d'une manière assez immature on a beaucoup beaucoup de choses à apprendre dans la vie donc comment assumer sa colère mais comment pas la balancer en face pour moi ça c'est l'équation si tu veux qui est un peu l'hypothèse de travail pour mes stages c'est oui j'aimerais aider les gens à être plus en colère parce que ça peut les libérer on a besoin de faire passer cette énergie rapidement d'ailleurs et puis mais comment pas le payer comment pas se faire du mal comment pas faire du mal dans la relation parce que quand ça nous sépare quand ces conflits avec cette forme de violence verbale projective ça nous sépare ça nous fait pas le contact c'est pas vrai on est crochés ensemble un moment mais après on est complètement il n'y a qu'une envie c'est de se déconnecter on est déconnecté c'est ce qui est dommage alors justement comment tu vois ça le fait de ce que tu appelles la saine colère joyeuse alors je te dis et pas de l'éloignement justement voilà pour moi donc le chemin de l'adulte il est long mais c'est vrai qu'une chose qu'on a besoin d'apprendre c'est d'assumer un peu nos histoires c'est pas facile c'est imparfait mais mais ça veut dire que l'émotion ce qu'on dit ça c'est quelque chose qui est technique et qui est beaucoup dit dans les par les thérapeutes c'est que je suis responsable de ma colère c'est à dire que le déclencheur est peut-être extérieur c'est peut-être l'autre le déclencheur mais la source de ma colère c'est moi ça m'appartient donc je dois être responsable de la source c'est moi qui me mets en colère il y a un déclencheur donc des fois on peut demander à la personne tu sais quoi j'ai un problème ça déclenche des choses en moi pas facile s'il te plaît est-ce que tu serais d'accord moins déclenché c'est à dire enlever ton pied je ne sais pas ces petites remarques que tu me fais ça allume le feu chez moi désolé mais voilà j'ai une demande est-ce que tu peux s'il te plaît faire attention parce que moi non j'ai pas ce code là de s'envoyer des vannes dans ma famille on ne faisait pas ça puis c'est trop fort c'est trop dur moi ça soulève vraiment et de la blessure mais aussi après une grande colère voilà donc le déclencheur extérieur mais c'est moi qui ai une histoire personnelle et puis qui ai une réaction très forte par rapport à une chose sur laquelle d'autres personnes ne réagiraient peut-être pas si fort donc ça c'est une chose c'est d'être plus responsable de sa colère une hygiène énergétique et émotionnelle ça c'est pour tous les gens qui sont stressés et anxieux donc c'est tout le monde ça veut dire que ceux qui font du sport de la danse ceux qui sont plus rigolos rigolons un peu foufous ils sont plus en train déchargés à mesure déchargés dans des bons endroits d'une manière saine ils ont moins de charge c'est vrai que eux ne vont pas s'allumer si facilement dans la colère projective dans la colère violente donc ça c'est intéressant d'avoir eu cette hygiène là pour moi et puis et puis si j'ai besoin de parler alors là j'ai des protocoles si tu veux que j'ai vu qui aident les gens c'est à dire que si je suis en colère et je vais commencer à parler avec ma bien-aimée si je la regarde très facilement je risque de verser ma colère contre elle donc je pense c'est intéressant de savoir parler avec la partenaire ou le partenaire à côté par exemple oui puis dire attends et puis après pour moi c'est de nommer l'émotion c'est toujours important de commencer par l'émotionnel c'est à dire attends j'ai les boules je sens vraiment que je suis très touché j'ai envie de casser quelque chose je suis vraiment mal et j'ai besoin de te dire une chose par rapport à ce qui vient de se passer si on faisait ça on fait une place pour l'émotion pour qu'elle ne prenne pas toute la place on fait une place pour l'émotion on la met à côté là elle est là je suis en colère puis après j'essaie de passer mon message qui est d'exprimer dévoiler qu'est-ce qui m'a tellement touché ou bien une demande voilà parler de son ressenti ouais voilà ça c'est des outils qu'on connaît mais la colère se glisse tellement facilement dans le discours pourquoi on ne le fait pas c'est une histoire éthique c'est à dire qu'on n'est pas là pour dégueuler ou chier dans les bottes de la personne qu'on aime ça c'est pas juste ça c'est une première chose mais aussi c'est qu'on aimerait souvent être entendu et on ne va jamais être entendu si on est en train de projeter ce machin avec trop d'intensité vers la personne la personne qui est en face si elle est en bonne santé son système de défense va se mobiliser dès qu'elle sent une pression dès qu'elle sent cette intensité qui arrive sur elle c'est pas quelque chose que les gens peuvent vraiment contrôler et quand ils sont là-dedans ils n'écoutent plus rien ils ne perçoivent pas notre message à te remarquer que souvent quand il y a la projection de la colère comme ça de manière spontanée sans même des fois de se dire ah je suis en colère je vais peut-être le dire autrement c'est souvent parce qu'il y a un thème d'insécurité derrière la personne elle se méfie par exemple tu vois l'autre il lui a fait des coups pendables ou en fait tout alors que la situation une autre c'est comment elle l'a pris trahison ou mensonge je ne sais pas quoi des tas de trucs qui fait qu'il y a du ressentiment un climat de méfiance et qu'à partir de ce climat de méfiance et d'insécurité on le voit beaucoup dans les trucs hop je vais te projeter une réponse d'attaque tu vois je vais t'attaquer parce que quelque part c'est un coeur qui se protège mais qui passe en mode je me mets en colère ok sauf que de nommer la peur ou le ressentiment tu vois alors sous la colère il y a une blessure il y a une vulnérabilité il y a une immense sensibilité et puis et puis on sait que pour certaines personnes c'est difficile par exemple d'être triste ou vulnérable donc elle passe en colère automatiquement comme et ça c'est plutôt les hommes et puis pour les femmes pas toutes et bien sûr toujours il y a des exceptions et tout ça mais elles passent moins facilement en colère mais plus en tristesse donc elles se mettent à pleurer par exemple ça c'est un classique si on veut mais dessous derrière il y a il y a une sensibilité si on pouvait juste exprimer sa vulnérabilité ou dire mais c'est où que je suis tellement touché ouais et à mon avis là il y a à un moment donné on peut être en colère des fois ça aide ça débouche si tu veux ça fait circuler les énergies puis après peut-être on accède plus facilement à sa vulnérabilité en disant mais tu sais quoi ça me touche tellement je touche un truc bien sûr sur mon lit à mon enfance à mon histoire personnelle et puis et puis je suis désolé parce que ça n'a rien à voir avec toi en fait mais je suis voilà je suis dans un état je suis perdu je me sens tellement petit je me sens je ne sais pas comment faire voilà je suis impuissant et puis ça ce serait beaucoup plus juste ce serait plus honnête c'est plus authentique la colère elle a cette elle a cette possibilité des fois ce qu'on dit c'est qu'elle nous redresse elle nous remet de bout tu vois elle nous rend flou quelqu'un une femme a écrit ça dans un bouquin ça décabosse c'est joli la colère ça décabosse mais ça ne règle pas les assurances c'est-à-dire il faut encore parler après et puis c'était bon alors une femme qui parle de voiture c'est rigolo mais 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 ça explique que peut-être des fois on a besoin de hum mais ça ça me fâche tu vois d'être plus ah sentir son énergie et puis après essayer de vraiment être honnête et dire ben voilà pourquoi je réagis si fort je suis touché puis après partager plutôt se confier être plus intime avec la personne tu vois pourquoi ça me bouleverse et là on se rencontrerait beaucoup plus facilement à mon avis donc là ce que j'entends c'est qu'il y a deux temps il y a le temps un où au lieu de réprimer en tout cas c'est pour ceux qui répriment beaucoup pas pour ceux qui au contraire sont tout le temps en train d'être coliriques mais d'oser décharger la colère de l'exprimer en tout cas peut-être comme tu as dit un amarre enfin un truc comme ça ou tu l'avais dit une fois dans un atelier tu avais dit mais à ce moment-là si vraiment c'est un gros machin tu vois qu'ils disent bon ben attends là je vais peut-être faire un tour avec le chien je vais gueuler dehors et après je reviens quand je serai un peu plus calme quand c'est dans le curseur très élevé et après en temps 2 ça c'est le temps 1 je décharge parce que c'est quand même quelque chose tu as dit qui redresse et qui est de l'ordre de la vitalité la colère il y a de l'énergie et ensuite tu as dit en temps 2 alors après on peut tu vois aller vers soi l'intériorité commencer à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur et de nommer mettre des mots mettre des mots sur ce qui se passe voilà exactement pour moi ça ça me semble incontournable si on veut commencer à respecter sa colère et respecter son conjoint ou ses enfants et puis moi qui est un spécialiste j'ai donné cette expérience c'est que des fois je parle avec mes enfants et puis ils me disent mais papa pourquoi tu me parles comme ça et puis je dis ça y est parce que c'est des choses qu'on non j'ai juste voulu dire ça le nombre de gens qui parlent comme ça mais on le dit d'une manière agressive ou il y a elle est dégueulasse l'énergie qu'on utilise pour dire les choses puis quand mes enfants nous faisaient ça grâce à eux je dis ah t'as raison t'as raison tout de suite surrender ça veut dire je prends le feedback puis je dis ok excusez-moi ou excuse-moi mais je vais reprendre parce que en fait là je te demande de ranger ta chambre ça reste valable je te demande de ranger s'il te plaît ta chambre voilà puis je revenais au message qui était important parce que je voulais passer un message mais j'arrêtais de ventiler ma journée de stress et puis que c'était la dixième fois que je leur disais de ranger leur chambre voilà c'est moi qui m'énerve là-dessus voilà et puis ça ça m'a aidé d'avoir ce feedback en face de quelqu'un qui dit oh oh oui c'est trop quoi et j'ai l'impression que dans les couples si on s'aidait à faire ça mais notre engagement devrait pouvoir être de dire ah oui attends excuse-moi je reprends ce que j'ai dit comme ça j'arrête de tout mettre ensemble et tout confondre je suis en colère et j'ai quelque chose que j'aimerais te confier j'aimerais que tu m'entendes sur quelque chose qui est important pour moi j'aimerais dévoiler quelque chose mais c'est autre chose de changer la forme parce que sinon ça fait passer pour l'autoritarisme tu vois je t'impose mon truc range ta chambre ça fait dix fois que je te le dis maintenant tu vas le faire ou sinon voilà c'est un peu ça et puis le côté prise de pouvoir surtout c'est que souvent on dit que dans la colère quand il y a colère et l'autre qui contre-attaque ça donne des géris-sontateurs des prises de pouvoir de la domination enfin des trucs comme ça oui surtout malheureusement il y a toujours une personne plus fluide que l'autre et plus facilement émotionnelle que l'autre dans un couple donc des fois le conjoint lui il souffre de ça parce que l'autre a toujours une avance c'est-à-dire que l'autre explose mais en un quart de seconde et la personne est d'abord en choc donc il n'est pas capable de la rejoindre dans la colère maintenant le modèle méditerranéen qui est un modèle que moi j'ai peu expérimenté mais j'ai eu quelques belles expériences de rencontre dans la colère c'est qu'on se rencontre alors je donne un exemple comme ça mais c'est vraiment méditerranéen ça puis on le voit on le voit dans les pays peut-être latins ou méditerranéens c'est ouais c'est toi non c'est toi ouais c'est dégueulasse ouais ta mère oui ta mère puis on monte on monte on monte comme ça la mère ça vient plutôt vers la fin on me l'a fait en italien on me l'a fait avec la mère j'étais plié de rien parce que moi j'ai dit ah ben je vais essayer aussi j'ai jamais fait ça ouais puis ta mère alors et puis après les méditerranéens sont comme ça ils disent attends mais moi j'ai soif maintenant viens allez on va boire un verre voilà puis après on part on va boire un verre puis on passe à autre chose ça c'est la colère chaude c'est la colère expressive on se rend compte dans la colère elle est violente mais c'est un code on peut gérer ça voilà ici ça marche pas à mon avis parce qu'on retient ce que la personne dit on retient beaucoup mieux ce que les gens disent quand ça dépasse leur pensée comme on dit en français vous savez que j'étais en colère ça dépensait ma pensée on retiendra des fois ça beaucoup plus que ce qui est dit en vulnérabilité et que c'est dit vraiment d'une manière très vraie du coeur par exemple donc le modèle métier terrestre peut marcher mais moi après ce couple fameux si tu veux moi j'ai appris la colère après 8 ans j'étais plutôt meilleur le prochain le couple suivant c'était une femme que j'adorais aussi et puis qu'est-ce qui se passe c'est que je elle partait en choc donc tout à coup je me voyais mais quelques années avant quoi il faut que je trouve autre chose parce que je voulais la rencontrer dans la colère et puis elle en était incapable elle se coupait elle ne parlait plus pendant 3 jours c'était tellement dur elle faisait du froid comme moi j'appelle ou du passif agressif et puis je me dis non il faut que je trouve autre chose et c'est pour ça à mon avis ce que j'ai expliqué tout à l'heure et tout ça c'est pas se décharger c'est important mais vivre nécessairement ça sous forme de colère moi je suis même pas sûr et alors là c'est là où moi j'arrive avec des outils si tu veux parce qu'on travaille ça toute une journée quand je donne mes stages ça se passe sur une journée et puis et puis je propose aux gens d'exagérer la décharge c'est-à-dire exagérer ou bien faire comme s'ils étaient en colère et puis ça nettoie ça libère les gens ils trouvent les gens rigolent c'est tellement drôle si tu veux parce que tout à coup au lieu de le freiner de le cacher de le couper on est en train de l'exagérer donc tu vois c'est autorisé quoi tu donnes l'autorisation allez-y lâchez-vous voilà et puis et puis qu'est-ce qui se passe c'est que c'est tellement lourd la colère qu'on la retient ou qu'on la transforme en froid c'est tellement quelque chose qui est pesant qui coupe l'ambiance qui fait vraiment des choses plutôt mauvaises et graves dans les familles dans les couples et dans les ambiances oui parce qu'on n'en pense pas moi c'est un peu hypocrite c'est pas parce que je te dis parce que je pense que j'en pense pas voilà mais ça se capte tu vois quelqu'un qui est dans une énergie de colère rentrée c'est très lourd tout le monde le sent on le voit elle est chargée prête à exploser mais elle ne va pas exploser et puis donc avec ça l'exagération c'est vraiment pour moi un des outils pour chauffer les circuits pour que ce soit plus voilà puis après moi mon expérience c'est que quand j'exagère la colère et je vais te donner un exemple quand j'exagère la colère c'est presque pour moi plus libérateur que si j'étais dans une colère authentique profonde quoi la colère profonde si tu veux on est très touché on en fait vraiment une histoire des fois d'ego quoi on peut documenter la chose quand on est fâché mais on exagère ce côté fâché et bien tout d'un coup on retrouve la légèreté ou la fluidité la pétillance des émotions si tu veux les émotions c'est fait pour circuler c'est pas fait pour s'asseoir dessus et de ce qu'elles deviennent très lourds quoi alors bizarrement mes groupes colères c'était les groupes les plus joyeux que j'avais alors je n'ai pas vu venir ça parce que ça crée tellement de légèreté de coeur puis tu vois moi je crois que si on parle de chakra ce que je n'aime pas toujours trop parler de chakra mais la colère ce serait lié plutôt au troisième c'est-à-dire c'est le plexus solaire c'est aussi quand tu as parlé d'affirmation si tu veux ça c'est moi c'est aussi toi c'est toi moi c'est moi c'est un endroit on n'est pas voilà mais juste dessus qu'est-ce qu'il y a il y a le coeur et quand on clarifie ce centre énergétique et puis les énergies du bas j'ai l'impression que le coeur peut s'ouvrir beaucoup plus facilement d'où la joie c'est-à-dire que les gens tout d'un coup quand ils sentent qu'ils sont plus sécures au niveau de ah ben ça c'est moi ou bien voilà je suis plus clair dans ma puissance alors je sens ma puissance à travers ma colère avec laquelle je joue alors l'exemple que je vais te donner c'est par exemple tu sais quelqu'un qui nous heurte alors il y a ce modus si tu veux très british ou pas que qui fait non non c'est ok non même pas mal c'est pas grave oui je dis quoi voilà puis on est complètement chargé ça se voit on est dans le déni puis on est à l'air d'un poisson froid et puis c'est un peu lamentable et puis pour moi la voix de l'exagération c'est le clown aussi si tu veux mais l'exagérer c'est vraiment un outil pour moi c'est quelqu'un nous heurte puis moi ce que je vois c'est que j'arrive plus à retenir maintenant ça sort très facilement de moi tout de suite il y a quelque chose qui tu vois plutôt que glups comme dans les bandes dessinées c'est plutôt comme oui puis alors si par exemple quelqu'un me fait une vanne un truc que je n'ai pas aimé puis je fais quoi ? oui ce truc de juste ça par exemple moi ça me décharge après je me sens mieux et puis la personne rigole un peu nerveusement et puis je n'ai pas besoin vraiment d'expliquer grand chose ou bien je peux lui dire tu sais quoi là je n'aime pas ta remarque je ne sais pas quoi voilà et puis pour moi je passe à travers certaines situations beaucoup plus rapidement quelqu'un dans la rue par exemple me bouscule tu sais à une époque moi j'étais tellement timide on me rentrait dedans facilement j'étais peut-être invisible je ne sais pas quoi après j'étais là en train de frotter mais zut quoi attends mais on ne me respecte pas je ne sais pas quoi voilà et puis et puis maintenant quand quelqu'un me fait ça il y a des malabars moi je ne suis pas un malabar et puis dans la rue même à Lausanne même en petite Suisse on a des gens vraiment des mecs bien battus quelqu'un me fait ça je fais je décharge je suis sûre je joue le trait t'amplifie le truc oui je décharge le choc mais je ne peux pas m'en empêcher maintenant j'ai chauffé les circuits tellement bien la personne se retourne et me dit oh excusez-moi ça me fait plaisir je lui dis non tout va bien merci merci je suis content après moi je peux passer à autre chose et tu sais quoi je n'ai même pas besoin de balayer mon épaule c'est ok le choc je l'ai mis dehors tout de suite j'ai libéré mon corps c'est sympa pour mon corps je me suis occupé de mon corps tout de suite je n'ai pas voulu garder la charge porter la charge la mettre dans des endroits que je connais bien parce que c'est toujours les mêmes endroits qu'on met nos charges si tu veux donc pour moi cette approche là elle est très efficace en fait c'est vrai en Somatic Experiencing comme je crois que tu t'es formé aussi on dit que tu t'es réapproprié la réponse d'attaque et du coup elle accueille à nouveau et en mode décharge comme ça et du coup c'est ce que tu dis c'est ce que tu expliques très bien ça ne passe pas ailleurs ça ne stoppe pas très bien il faut que ça circule ça circule voilà et puis alors c'est vrai que des fois moi je dis des fois à des gens j'ai perdu ma pudeur c'est à dire parce que je suis content moi j'ai l'âge aussi peut-être je ne sais pas mais le truc c'est si tu veux une fois j'étais dans la rue et j'avais travaillé toute la journée j'étais bien mais tu vois quand je baille et puis quand je baille j'ai tendance à faire et puis je fais tu vois un son assez généreux parce que là je suis en train de lâcher puis j'aimerais pouvoir être libre voilà puis je n'ai pas vu une petite vieille qui sortait d'un immeuble qu'elle me dit espèce d'impoli et puis moi j'étais tellement fier de moi je me disais ah oui ça c'est un feedback ça veut dire que tout d'un coup pour elle la pauvre plein de compassion pour elle parce que pour elle c'était dans son éducation on ne fait pas ça mais que je voyais que c'était une preuve que j'avance c'est à dire que tout d'un coup moi je vais me lâcher c'est à dire c'est ok pour moi de faire du bruit d'être sonore mais je vais être sûr que je suis plus dans un équilibre de charge et décharge et ça c'est les chinois qui ont parlé de ça il y a 5000 ans si tu veux c'est l'équilibre qu'est la santé donc on est fait pour charger c'est ok ça mais on est fait pour décharger puis dans l'équilibre on est meilleur tous les gens dans le burn out c'est qu'ils sont beaucoup trop chargés après ils disent j'ai plus d'énergie en fait ils ont trop d'énergie sous forme de charge d'accord et la charge c'est quoi c'est le stress c'est les tensions c'est les émotions résiduelles donc c'est à dire que on doit décoder mieux cette histoire énergétique mais non des fois ça prend la forme la couleur d'une émotion comme la colère si tu veux mais si on décharge ça comme du stress ou on décharge ça pour rigoler on fait les fous avec son enfant à quatre pattes ceux qui ont des petits enfants c'est des gourous de la décharge les enfants c'est ça que quand on ne les supporte pas c'est pendant qu'ils sont en train de se décharger on se met à quatre pattes avec eux on rigole on leur fait peur ils nous font peur ils nous montent dessus on se lâche ça c'est une décharge pétillante si tu veux vraiment joyeuse et puis si j'avais de la colère j'avais du stress tout ça s'est égalisé on ne va pas dire 100% mais on est en train de s'occuper de la charge d'accord donc on est dans un meilleur rapport charge-décharge après on retourne au boulot on a rechargé voilà c'est comme ça on est en apnée devant l'ordinateur et puis on charge voilà par exemple ou alors avec ton on est en pompier on recharge la bêche c'est un peu comme ça et puis alors si je veux être plus clair encore parce que ça c'est les outils que je travaille si tu veux c'est que la décharge il y a trois clés que toi tu connais que plein de gens connaissent dans beaucoup de processus on utilise ça les trois clés de la décharge c'est l'expire l'expire ce sera la décharge en premier et dans la décharge expire si on veut il y a toujours ces deux autres clés qui si on se lâche ils viennent avec c'est le mouvement les mouvements chaotiques absurdes tout azimut comme ça le rock'n'roll la danse moderne qui a libéré toute la jeunesse si tu veux pour la décharger la décharger enfin cette énergie pesante qu'il y avait pour le samedi soir ou quand il y avait un concert ça a épargné des millions de morts si tu veux parce qu'ils ont pu se décharger à un endroit grâce à cette musique là la deuxième clé c'est le mouvement donc alors la danse et puis mais c'est toujours il faudrait toujours qu'il y ait l'expire avec la première clé c'est l'expire c'est la plus importante l'expire puis après la voix c'est la troisième et ça beaucoup de gens ne sont plus dits qu'avec la voix ou c'est c'est exposant la voix ça montre comment je sens où je suis dedans qu'est-ce que je sens ou comment je suis dedans donc les gens des fois quand je leur propose travailler les trois clés la voix il y en a qui freinent ils disent non mais ça ressemble trop à des bruits de l'amour ou bien mon père il gueulait c'est évalué et commenté comme étant incorrect voilà donc est-ce qu'il y a des endroits où on peut moi j'ai eu une perte de ma vie où j'ai fait du hard rock bizarrement parce que je n'avais pas la musique mais hygiéniquement ça m'a appris à cracher le son et puis vraiment tu sais quoi je sentais la différence moi qui étais tellement dur réprimé carapacé tout ça je déchargeais trois fois par semaine on avait une répétition et puis il me disait mais tu ne fais pas assez fort vas-y mais lâche-toi et puis j'essayais quoi j'avais une intuition que c'était juste pour moi et puis enfin après six mois peut-être il disait ah bah là 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 t'étais bon mais il fallait que j'ouvre et que ça circule et que je lâche quoi on s'en fiche n'importe quoi j'étais en retard de décharge ça vous pouvez compter dessus j'étais toujours en retard de décharge c'est vraiment intéressant comment tu l'expliques cette histoire de charge et de décharge avec le niveau de stress donc des fois on ne sait même pas ce qu'il y a dans le stress d'ailleurs et peu importe à la limite c'est l'évaluation du niveau de ton stress dans la journée et comment ensuite tu peux être responsable c'est bien c'est juste de dire ah ouais tiens et si je check mon niveau de stress et comment je charge je peux décharger dans la journée mais d'une manière plus adaptée que de gueuler surtout et de projeter sur l'autre sur tes gosses c'est quand même mieux alors si je gueule un peu trop ou les gens au boulot me disent mais attends pourquoi tu t'énerves là c'est un feedback pour dire ah je ne réalise pas que je suis chargé et que je suis trop chargé maintenant c'est aussi tout ce travail que nous les psys on fait à mon avis c'est d'aider les gens à ressentir mais il se passe quoi dans votre corps moi je suis gestaltiste donc bien sûr que je vais poser cette question mais il se passe quoi dans le corps parce qu'ils vont m'expliquer l'histoire et puis si on a une intimité on a un rapport un peu plus proche de son propre corps on peut sentir qu'on est chargé on se dit mais là où je ne suis pas bon là je connais mes symptômes de charge il faudra que je m'occupe ce soir en rentrant avant d'arriver à la maison je ne sais pas quoi ou je me mets à quatre pattes avec mes enfants ou je prends ma femme ou mon homme et puis je le pousse sur le lit on se bataille on se bataille amoureusement dans le plaisir en rigolant non 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 arrête arrête ça c'est une décharge joueuse pétillante qui va nous libérer de la journée et après les gens vont dire mais c'est bizarre j'ai plus d'énergie maintenant j'en avais pas avant j'étais fatigué et bien j'en ai plus après parce que fatigué physiquement nous aide à défatiguer nerveusement ça c'est un tout dans le sport qui est couramment voilà donc du sport non performant ça veut dire ludique pour le plaisir ça va nous libérer la danse il faut bien sûr qu'il y ait les trois clés ça c'est ça qui est important après on crée les prétextes les exercices les machins pour décharger voilà super intéressant je te remercie pour tout donc je mettrai les liens parce que tu as dit que tu donnais des ateliers sur le thème de la colère alors moi j'en donne deux en Suisse je suis plutôt je travaille moins maintenant mais le 4 mai ce sera à Vevey en Suisse je donne un atelier et il y a des français qui viennent aussi bien sûr de temps en temps on m'en a organisé en France et puis j'essaie de finir un livre là-dessus parce que voilà j'ai un premier livre mais j'ai ce livre c'est très difficile de finir un livre donc je le corrige je le corrige je le corrige mais un jour il va sortir et puis pour ceux qui veulent j'ai des blogs ou des articles ou beaucoup d'interviews ou des passages à la télé à la radio sur la colère donc si vous allez sur mon site tu vas donner le lien thérapie.com et bien là vous allez trouver médias puis il y a beaucoup de choses à lire ou à entendre et puis là je suis ravi que tu me demandes parce que pour moi j'aime partager ça c'est pas juste s'occuper de la colère c'est beaucoup plus juicy c'est plus se relier à la vitalité c'est d'être plus vivant tu vois c'est pas juste mieux gérer sa colère le angle management je dois manager je dois contrôler ma colère pour moi c'est un peu c'est trop sérieux la colère c'est l'énergie la plus vivante c'est-à-dire d'ailleurs on le sent les pieds ça monte vers le haut c'est pas un truc la tristesse t'es comme ça tu te contractes et tout mais là tu vois c'est un truc tu te sens puissant après t'as la pêche alors tu vois un outil que j'utilise c'est que j'ai des gants de boxe pour mon cabinet et puis quand le couple je sens des fois je leur dis est-ce qu'on peut faire autre chose est-ce qu'on peut là on a parlé est-ce qu'on peut faire une rencontre puis je dis c'est avec des gants de boxe mais c'est pas de la boxe c'est une rencontre avec des gants de boxe un peu gêné après on le fait parce qu'ils sont curieux ils ont envie après je les vois tout d'un coup comme on fait et puis l'idée c'est pas de faire mal c'est de lâcher cette énergie en avant puis on s'aide à décharger ensemble c'est vraiment un partage de décharge et puis les gants touchent ou dans le vide ou bien des fois un peu le côté les cuisses ou les fesses tu vois un truc plutôt inoffensif ça fait du massage au plus mais le visage de ces gens tout d'un coup ils sont complètement réveillés présents et puis ils ont un petit sourire ils rigolent parce que tout d'un coup ils ont le droit de dire mais tu me mets bien et puis ils lâchent cette énergie en avant mais ils font pas du mal ils se font du bien et c'est assez révolutionnaire si tu veux c'est à dire comment pour moi ils font qu'on apprenne ça parce que bien sûr qu'on a des émotions heureusement qu'on a des émotions et bien les couples l'autre nous presse les boutons voilà mais on apprend à le faire d'une manière plus élégante plus joueuse plus sympa plutôt que d'être dans ce oui tu m'as dit ça oui des fois on est mais c'est juste pitoyable comme on est dans notre relation toxique on peut être vraiment méchant alors que là mais même sans le voir alors que là on se bagarre et souvent ça résout comme des petits chiots comme des petits animaux on joue à être en colère et à s'attaquer et c'est vrai que c'est une manière d'ailleurs de réhabiliter cette fameuse réponse d'attaque qui est et se donner le droit de jouer tu vois il y a la lutte qui passe là-dedans dans ce que tu exprimes qui est la joie de jouer à s'attaquer voilà c'est les petits chats les petits chiens les enfants tu vois tu vois c'est une culture de la confrontation saine si on veut ou de la rencontre rencontre où on veut aussi se frotter on veut aussi savoir qui on est tu vois dans ce genre de rencontre mais on n'a pas besoin de se faire du mal pour ça il n'y a pas besoin voilà donc je les renverrai ils regarderont ceux qui sont intéressés sur tes liens qu'on va mettre juste après ok sympa en tout cas moi je souhaite à tout le monde de belles colères de meilleures colères si on veut mais donc c'est pas moins de colères c'est une colère qui est plus saine plus joyeuse ou plus pétillante plus joueuse donc c'est pour ça que l'exagération ça va être vraiment un outil rappelez-vous de ça en tout cas et puis et puis on regarde pas la personne de face si on est trop chargé parce qu'elle va prendre en pleine gueule et elle va se défendre ou elle va nous renvoyer la monnaie ce qu'on n'a pas envie en général on n'aime pas trop et puis et puis ce qu'on cherche à mon avis vraiment c'est la connexion on cherche le contact et donc des fois la colère va nous servir plutôt à faire ça plutôt qu'à nous séparer donc ça si vous avez bien écouté ce que moi j'essaie de proposer ça l'aide vraiment à aider les gens à aller dans cette direction après on a des réflexes on a des quand on est fatigué on va repartir dans les automatismes tu vois bien c'est pas facile mais on fait des petites victoires on fait des petits progrès on se soutient là-dedans les couples disent oh 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 ah oui attends excuse-moi je reprends oui quoi à deux on va avancer plus vite les couples c'est une unité de soutien pour avancer dans le développement personnel on peut vraiment s'épauler plutôt que s'accuser c'est plutôt s'épauler pour avancer moi je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important tu as raison ok merci super et bien une prochaine fois peut-être bah plaisir Véronique merci beaucoup ça me fait toujours plaisir d'être là avec toi et tes questions et ta participation c'est bien ok au revoir allez au revoir on s'épauler on s'épauler